A la une de ce récap, reportage UFC Africa TV sur le métier de l'esthétique et du maquillage pratiqué par des hommes. Comment sont-ils perçus par les clients ? Les réponses dans ce journal. A l'hôpital général d'Abangourou, le matériel de radiologie est hors d'usage depuis plus d'un mois. Nous aurons le témoignage d'un patient qui nous expliquera sa mésaventure à ce sujet. Enfin, dans un quartier de Kumasi, les populations sont privées d'eau depuis trois mois. Les populations en détresse demandent le rétablissement de l'eau par la Sodeci. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir chers tous, merci de nous rejoindre pour le récap de la semaine. Et on ouvre cette édition avec le nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose les habitants du quartier de Sikojima-Kori avec l'ACIE. Après que l'Union fédérale des consommateurs ait saisi le régulateur pour régler le litige, l'électricité est de retour au grand bonheur des habitants. Les détails avec Christian Gokra. C'est un grand soulagement pour ces consommateurs qui retrouvent la lumière après l'avoir perdu pendant près de trois semaines. Des consommateurs qui expriment leur joie même si l'affaire suit son cours. J'ai pu dire un grand merci, j'ai dit mon chapeau à l'Union fédérale des consommateurs parce que vraiment sans eux, je ne pense pas qu'on allait avoir l'électricité. Ils disent qu'ils vont poser le compteur et l'enquête va suivre. Nous aussi on est là, on attend, mais nous sommes heureux d'avoir le courant. Et j'ai dit aussi merci à UFC et surtout merci aussi au président de UFC qui s'est battu vraiment pour nous. Et moi même là, je vais abattre la campagne pour vous. Faire de telle sorte que les consommateurs s'adhèrent. Loretta Langba, figurant au nombre des concernés par cette affaire, demande l'indulgence à la CIE dans ses processus d'intervention. 20 jours que la CIE nous a laissés dans le noir. Et je pense que leur devoir c'est de quand même mettre les Ivoiriens à l'aise. L'électricité au 21e siècle, c'est important pour un être humain. Qu'ils voient un peu leur manière de travailler, qu'ils voient ça franchement. À la Sikogi Makori, les familles retrouvent le sourire. Tirant les leçons de cette situation, exhortent les consommateurs à croire aux actions de l'UFCCI. Et mieux, d'adhérer à cette fédération pour une meilleure défense de leurs droits. J'interpelle toute la population à adhérer. Parce que c'est en adhérant qu'on sait un peu le statut que vous faites. Donc tous ceux qui sont consommateurs sur tout le territoire, et en particulier Makori, doit maintenant s'approprier votre démarche. C'est l'appel que je lance à tous ceux qui sont consommateurs. Et ensuite, tous nos riverains seront aussi appelés à vous connaître. À connaître ce que vous faites et puis à adhérer aussi à ce que vous faites. Vraiment, mes frères et soeurs, je vous invite à venir vous adhérer à l'UFCCI. Ce n'est pas un problème d'argent. Ils n'ont pas besoin de nos 5 francs pour nous aider. Nous, on n'a rien payé. Et ils se sont battus pour nous aujourd'hui. Nous avons l'électricité. Je ne sais pas, les mots-mêmes me manquent. Il faut rappeler que, soupçonnant ses abonnés de fraude, la CEU leur a interrompu l'électricité. Mais grâce à l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs et de l'ANARÉ, la CEU a rétabli la fourniture d'électricité. Mais l'affaire suit toujours son cours. D'ordinaire réservé aux femmes, le métier de l'esthétique est aussi pratiqué par des hommes. Et dans les marchés de la capitale économique ivoirienne, le nombre de ces esthéticiens hommes s'est accru. Reportage, Christian Gokra et Dénicoumon. Pose des fossiles, ongles, tatouages et bien d'autres. Chaque jour, ce sont des milliers de femmes qui se rendent dans les marchés pour se faire belle. Dans un secteur majoritairement pratiqué par des femmes, l'on constate aussi des hommes passionnés par ce métier. Un artisan de la beauté, ces hommes mettent leur habilité manuelle au service du bien-être de leurs clientes. J'ai vu les images dans l'appareil de mon nom. Il lui a dit que ça, il peut faire. Il lui a dit, non, on a moins essayé. Mais si on a essayé, on l'a appris. Quelques jours, il a regardé. C'est le pire qu'on a fait. C'est faux, moi, il signe quand. Le métier me plaît beaucoup. Les clientes marquent leur préférence pour les hommes parce qu'elles estiment qu'ils maîtrisent leur métier et qu'elles se sentent belles après leurs prestations. C'est moi, je venais pas chez lui. Je venais accompagner ma camarade. Elle vient faire pour elle. Bon, tout d'un coup, j'ai vu que non, comme pour lui, c'est bon là. Et puis, j'ai continué en même temps avec lui. Chacun a son goût au fait. Lui, bon, j'ai ça habité à lui. Quand lui, il fait, quand il me maquille là, je me sens dedans. Et puis quand je sors, on m'a apprécié aussi. Il est fort, il maquille bien même. Pour certaines maquilleuses, la popularité des hommes est dû au fait qu'ils attirent la curiosité des dames. Parce que quand on dit un homme fait quelque chose, toutes les femmes veulent aller voir comment ça se passe, comment il fait. Nafiou Famakide est vendeur de mèches. Il voit d'un mauvais oeil le fait que des hommes pratiquent ce métier. Car il estime qu'ils sont souvent assimilés à des homosexuels. Un homme, normalement, ne doit pas placer les fossiles, les faux ongles, ou soit, je ne sais pas, faire des traises et tout et tout. Voilà, sûrement, moi, je pense que ce n'est pas normal. Ils arrivent à gagner leur vie. Mais sûrement, ce n'est pas normal. Parce que toutes les personnes qui font ça, bon, moi, je vois qu'on les considère comme des pédés. Pour ces jeunes artisans, cette activité nourrit son homme car il leur permet de s'ouvrir à leurs besoins. Oui, mon, par jour, moi, je peux recevoir moins, entre 60 et 70 clients. On est pour être indépendants. Chacun doit construire son échelle de réflexion. Il y a deux qui préfèrent aller suivre les gens. Moi, je m'occupe de moi, je m'occupe de mes frères. Après ça, je poursuit le cours. Le soir, je mets le corps. Je continue en cirque-ingénieur, informatique. De nombreux jeunes diplômés ou illettrés, fuyant l'oisiveté et tous les vices qu'elles engendrent, parviennent aisément à subvenir à leurs besoins grâce à cette activité. Professionnaliser le secteur serait une aubaine pour les paticons. Faire des examens de radiologie à l'hôpital général d'Abangourou n'est plus possible depuis plus d'un mois. Pour cause, le matériel serait hors d'usage. Henri Nomeke s'est rendu sur les lieux. Je vous propose de suivre le récit de ce patient qui nous explique sa mésaventure à ce sujet. Arrivé un samedi sur les lieux, il était impossible de vérifier ce matériel en panne. Également difficile de rencontrer des patients en attente de leurs résultats de radiologie. Finalement, c'est le président de la section de l'Union fédérale de consommateurs, dans l'indénieur, qui a répondu à notre préoccupation. Car en plus de diriger la section UFC dans la région, Kwasi Yaou attend depuis un mois le film de sa radio. J'ai fait un accident de la voie publique et à l'issue de cela, mon médecin m'a demandé de faire une radio. On m'a réussi, mais au moment de me donner le film, le radiologue m'a dit qu'ils ont une machine qui est en panne, qui ne pouvait pas produire de film. Donc je n'ai pas pu avoir le film de ma radio pour le remettre à mon médecin pour qu'il puisse statuer sur la fracture. A Banguru, qui s'étale sur une superficie de 5200 km² pour 101 000 habitants, recensement de 2014. C'est une telle localité qui est incapable de réaliser des examens de radiologie pour les consommateurs pendant plusieurs mois. La question est de savoir comment soulager tous ces patients qui attendent une solution miracle avant leur prise en charge médicale. C'est pour répondre à cette interrogation que le président de l'UFC local lance cet appel. « Cette indisponibilité de faire fonctionner le service d'imagerie médicale est un grand dommage pour toute la région. Donc il faut qu'immédiatement, sinon le plus vite possible, on puisse pallier à ce fait-là pour que les usagers du service hospitalier puissent être traités efficacement. » « Vivement que cette situation soit vite résolue pour le bonheur des consommateurs de l'indénie car la survie de bon nombre d'entre eux en dépend. » L'État de Côte d'Ivoire a interdit l'utilisation des sachets plastiques il y a quelques années dans le pays. Mais le constat est fait, cette interdition n'est respectée ni par les commerçants ni par les consommateurs. Pourquoi ? Les réponses dans ce reportage de Christian Gokra. Des années après l'interdiction des emballages plastiques par l'État, l'on les voit sur les marchés accrochés aux états de commerce. Dans le pays, pour les commerçants, l'utilisation des sachets plastiques répond aux exigences des clients. « Nous, on est obligés d'utiliser les sachets. Même si ce n'est pas notre souhait, mais c'est les clients, à cause d'eux, on est obligés d'utiliser les sachets. Parce qu'il n'y a pas autre souhait comme les papiers pour remplacer. Mais on voit qu'à l'heure, la pharmacie va nous donner un papier. Mais pour nous, on n'a pas encore fait sortir des remplaçants de ça. Donc nous, on est obligés d'utiliser les sachets. Ce n'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas une imbalance. Si ce n'est pas un sachet, il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre dedans. Si tu mets dans le papier, si il y a la pluie, ça gâte. Mamadou Kone, détaillant au marché d'Abobo, demande plutôt à l'État de revoir les taxes au rabais pour le bien-être des consommateurs. On n'a rien mis à la place du sachet. Donc les Français vont utiliser toujours les sachets. Si l'État arrive au moins à mettre quelque chose à la place du sachet, il n'y a pas de problème. Je suis détaillant, c'est vrai, mais je suis aussi un petit demi-grossiste. Mais les TVA sont trop. Les taxes sont trop. Il faut que l'État, si vraiment l'État a pitié de la population, il faut que l'État fasse quelque chose sur ce sens-là. Tenant compte du rapport qualité-prix, les consommateurs préfèrent les sachets plastiques. Ils les trouvent meilleurs et plus adaptés pour faire les emplettes, contrairement aux sachets biodégradables. Avec les sachets, on est vraiment à l'aise. Parce que tu serais venu avec un panier ou encore du papier, ou bien, bon, quelque chose de très fragile. En tout cas, tu ne peux pas sérieusement et correctement emballer, faire tes plis et puis partir. Avec les sachets, c'est étanche, c'est solide. Les biodégradables qui ont été proposés ne sont vraiment pas à portée de main. Et quand il y en a, c'est vraiment à un coût élevé. Donc, nous, on fait encore avec les moyens de base. Et c'est ce que vous voyez là. Que l'État propose vraiment quelque chose de solide, comme les sachets, et qui soit aussi biodégradable et puis moins cher. Quand c'est comme ça, ça peut aller. Selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, avec une production annuelle de 200 000 tonnes, les sachets plastiques représentent une vraie menace pour la santé des populations, le cadre de vie et le tourisme en Côte d'Ivoire. C'est aux entreprises de proposer aux citoyens des solutions alternatives. Au quartier Aoussabougou de la commune de Koumassy, les populations sont privées d'eau depuis trois mois. Ce problème est survenu pendant les travaux de réfection d'ouvoirie effectuées par la mairie de la dite commune. Les populations en détresse demandent le rétablissement de l'eau par la Sodeci compagnie d'approvisionnement d'eau en Côte d'Ivoire. Mais celles-ci tardent à agir. Le compte rendu avec Christian Gokra. L'eau est source de vie. Une maxime qui ne trouve pas son sens à Koumassy, à Aoussabougou depuis trois mois, suite à des travaux d'aménagement de la voirie par la mairie. Les populations de ce quartier privé d'eau expriment leur mieux contentement. Trois mois, on vit de ça. Chacun pise l'eau à la puissure. D'autres, ça mène javel. Même pour l'eau, pour bois, il n'y en a pas. On s'étonne que jusque-là, on n'a encore pas d'eau. On a été voir certains responsables de la Sodeci, notamment le responsable technique, à qui on a demandé pourquoi on n'avait pas d'eau. Il nous a signifié que c'est parce que leur facture d'endommagement de leurs installations qu'ils ont déposées à la mairie n'est pas encore prise en paiement. Avec l'approvisionnement de l'eau de puits impropres à la consommation, ces populations sont exposées à des problèmes de santé. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des démergeaisons, des éruptions cutanées. Et bon, pour certaines personnes qui sont tombées malades simplement en buvant cette eau-là. Nous, on est jusqu'au troisième. Prendre l'eau ici pour monter les escaliers, franchement, ce n'est pas évident. J'ai glissé dans les escaliers, je suis tombé maintenant. Il y a une entasse que je porterai pratiquement à vie. Il y a plus de trois, mais nous sommes dedans. Regardez ma peau même. Ça commence à avoir la cicatrice ici. M. Kade Ouattra, conseiller technique, présente les excuses aux populations au nom du maire. Il les rassure du rétablissement d'eau le plus tôt possible. Cette situation malheureuse au quartier MCC est communément appelée à Ousabougou. Alors, il faudrait rappeler que le maire a engagé des travaux dans ce quartier, des travaux de réhabilitation ou les créations de nouvelles voies afin de permettre aux populations de vaquer tranquillement ou de circuler tranquillement dans ce secteur. Il se trouve qu'au cours de la réalisation de ces travaux, les engins de l'entrepreneur ont causé quelques désagréments. Alors, je voudrais exprimer vraiment toute la désolation du maire par rapport à cette situation. nous savons que l'eau est source de vie et le maire a été saisi de cette question il y a de cela quelques 48 heures et il est en train de prendre toutes les dispositions pour remédier à cette situation. Nous avons approché la Sodeci qui a souhaité répondre en début de semaine prochaine. Ainsi va l'actualité en Côte d'Ivoire. On se retrouve lundi pour de nouvelles actualités dans le monde. Passez un très beau week-end, et portez-vous bien. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada